... Dieu vous bénisse, vous qui restez fidèles à parole du jour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, les justes vivront par la foi. N'ai point honte de l'évangile. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu dois non seulement marcher avec Jésus, mais tu dois apprendre à annoncer la parole de Dieu, à annoncer l'évangile. N'ai pas honte de l'évangile. Il y a des gens, lorsqu'ils sont devenus chrétiens, ils ont honte de l'évangile. Ils ont honte même de porter leur Bible. Ils ont honte de dire aux autres qu'ils ont connu Jésus. Ils ont honte, au niveau de leur service, au niveau de leur famille, de proclamer la parole de Dieu. Mais Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi nous ne devons pas avoir honte de l'évangile ? Il y a trois raisons principales qui sont évoquées par Paul ici. Première raison, l'évangile est une puissance de Dieu. Il y a une puissance dans l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la puissance auprès des mystiques, auprès de la magie, auprès de la sociologie, auprès des hommes de ce monde. Mais ici, Paul nous révèle que l'évangile, c'est une puissance de Dieu, capable de briser le cœur le plus incrédule, capable de transformer l'homme. Regarde aujourd'hui comment on cherche des solutions pour transformer les drogués, transformer tout ce qui tue. Mais l'évangile a une puissance capable de toucher le cœur de l'homme. L'apôtre lui-même a expérimenté cela. Avant, il était un persécuteur, un homme violent. Mais il a été en contact avec cette puissance qui a transformé sa vie. C'est une puissance de Dieu. Deuxièmement, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire, cette puissance est capable de sauver l'homme. Mais attention, ici Paul précise quiconque croit. C'est-à-dire, Dieu donne à l'homme la responsabilité. Lorsque tu annonces l'évangile, tu fais ta part. Celui qui entend l'évangile a sa part, celle de placer sa foi en Jésus. Quiconque croit, l'homme est responsable. Si la personne refuse, ce n'est pas ta responsabilité. Fais ta part, quiconque croit, qu'il soit juif, qu'il soit grec. Troisième raison. L'évangile révèle la justice de Dieu, par la foi et pour la foi en Jésus. L'homme ne peut pas être juste par ses propres œuvres. Il y a des gens qui pensent qu'en donnant l'aumône, en construisant des temples, en aidant les pauvres, ils seront sauvés. C'est une bonne chose que de faire des bonnes œuvres. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, sans l'évangile, l'homme ne peut pas être juste devant Dieu. C'est l'évangile qui nous révèle la justice de Dieu. C'est cette justice que Dieu nous impute. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes justifiés par la foi. Parce qu'à ce moment-là, le sang de Jésus purifie l'homme de ce péché. C'est en lui qu'est révélé la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. N'aie donc pas honte de l'évangile. Aujourd'hui même, si tu as l'occasion d'annoncer la parole de Dieu à quelqu'un, fais-le. Car c'est une puissance de Dieu. Que Dieu bénisse cette journée. Sous-titrage ST' 501